Bonjour à vous tous. Alors, aujourd'hui, vous avez été témoins d'un autre dossier où le gouvernement du Québec utilise encore une fois le fédéralisme de correspondance. En 2007, Benoît Pelletier avait écrit une lettre à ses homologues fédéraux, avait demandé le rapatriement des pouvoirs en ce qui a trait à la gestion des armes à feu. On négocie 2008. Le gouvernement, le premier ministre du Québec, voyant que les négociations n'avancent pas, réécrit au premier ministre fédéraux dans une lettre qui envoie au chef des partis politiques essentiellement qu'est-ce qu'il demande? Il demande que le Québec contrôle les pouvoirs en ce qui a trait aux armes à feu. Vous savez, à notre avis, c'est la seule vraie solution parce qu'année après année, on remet en question à Ottawa le registre des armes à feu. Alors, si on veut régler la question une fois pour toutes, que le Québec contrôle le pouvoir, qu'il fasse la gestion des armes à feu, que l'argent soit transféré au gouvernement du Québec, puis que nous, le débat sera clos. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on adopte une motion, on en adopte une autre, puis là, on vient d'en adopter une troisième. On va se rendre jusqu'où? Est-ce qu'on va reprendre le débat de la gestion du registre des armes à feu à chaque année au Québec? Est-ce que les gens, on va demander aux proches des victimes de refaire ce débat-là, puis de puiser à nouveau leur énergie? Ce registre-là n'est pas utile s'il s'applique à l'ensemble du Canada. Sinon, si on trouve une arme qui est prise dans un crime, non, mais si on veut l'avoir, il faut qu'elle soit achetée au Canada. Alors, si au Québec, c'est-à-dire, si ça a été acheté ailleurs, dans une province où le régime, les armes à feu ne s'appliqueraient plus, là, ça sert à quoi le régime? Bien, brièvement. D'abord, vous avez le choix entre un régime qui ne marche pas ou un régime au moins qui marchera au Québec. Tu sais, c'est la première étape. Au moins, on aurait un au Québec. Tant mieux si on est capable de maintenir celui au Nouveau-Canadien. Mais le problème qu'on vit avec le moratoire, ça fait en sorte que le régime ne fonctionne pas bien. Alors, nous, ce qu'on dit, avec la proposition qui avait été faite par le gouvernement du Québec, qui nous apparaît être une bonne avenue, ceci dit, sauf qu'à un moment donné, il faut aboutir dans les négociations. C'est un autre exemple de fédéralisme qui ne fonctionne pas, d'un dossier qui ne fonctionne pas. C'est demande après demande avec le gouvernement fédéral. Et puis, on n'arrive pas à récupérer ces pouvoirs-là. Peut-être juste ajouter, vous savez que c'est important de le mentionner à titre d'information. Le gouvernement actuel, le gouvernement conservateur n'a pas réussi manifestement à vouloir l'abolir, ce qui était, semble-t-il, sa volonté réelle. Alors, ce qu'il fait depuis 2006, c'est qu'année après année, il fait adopter un moratoire qui fait en sorte que les jeunes n'ont plus besoin de s'enregistrer pour 95 % des armes qui sont visées par le registre. Alors, présentement, de plus en plus, plus les années passent, depuis maintenant 3-4 ans, plus ce registre canadien des armes à feu est de moins en moins efficace, ce registre canadien des armes à feu, parce que les jeunes n'ont plus l'obligation pour 95 % des armes à feu de s'inscrire. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est là, écoutez, à un moment donné, ce registre-là n'est plus fiable et de moins en moins fiable pour les policiers, les policiers qui insistent pour que ce registre fonctionne, parce que c'est un registre qu'ils utilisent et trouvent que c'est un bel outil. Alors, nous, on dit, si le registre canadien est de moins en moins fiable, bien, coudons au plus vite qu'on rapatrie ça, qu'on rapatrie le tout au Québec, et au Québec, on va se doter d'un registre qui va être fiable, qui va être utilisé par les policiers. Le registre canadien est présentement utilisé par environ 10 000 fois par jour par les policiers au Canada. Et les policiers du Québec, que ce soit la Fraternité des policiers de la Ville de Montréal, que ce soit le syndicat des policiers municipaux du Québec, nous disent tous que c'est efficace, ça nous est utile et on veut que ça continue comme ça. Alors, à défaut que ça fonctionne du côté canadien, manifestement, c'est pas prêt de fonctionner, bien, on se dit que le gouvernement agisse, on peut plus continuer comme ça, il faut qu'il y ait un registre fiable, et la seule façon, c'est de l'avoir sur le territoire du Québec. Il y a deux dossiers présentement qui sont en négociation avec le gouvernement fédéral en ce qui a trait au rapatriement de pouvoir. Le dossier en matière de culture, vous savez où on en est, on en est encore à des échanges de lettres. Puis ce dossier concernant les armes à feu, je vous invite à relire la lettre du premier ministre qu'il avait adressée au chef des partis politiques. La demande est très claire. Une autre question sur le registre en anglais? Le questions about the effectiveness of a registry, if it's not national, if it's only in Québec, is it still effective at that point? Well, not as much, but at least we will have that one that will be working. It will probably be, it will be best to have a really, a huge one, I guess, even with the United States, but if the one in Canada doesn't work, at least if we can fix it for Québec, that will be a good start. What are you asking the Québec government to do? Like, what can they do? Well, actually, they've been asking already since 2007 power to regulate the firearm in Québec, and they have been negotiating during the last at least four years. And Prime Minister Charest asked again the federal government by sending a letter in September 2008 asking again the delegation of power for the firearm power. So they have been asking that demand for at least four years. But now, what we don't like, we need to do this debate every year. It is the third motion that we do a vote here at the National Assembly. Are we going to do that again when another MP from Alberta or from the west of Canada will try to destroy the national registry? We're trying to fix that, asking at least in Québec we will have a registry that will be working. Is there right now a split between urban and rural Canada too? I mean, it seems that it's the people who live in the small towns and outside small towns that are trying to kill this, and it's the people from the cities who have a real problem with guns who are trying to... Yeah, well, maybe. I guess. Mais je peux peut-être ajouter qu'au Québec, en tout cas, il y a un consensus qui est très, très large. Peu importe que ce soit les gens des villes ou les gens des régions, au Québec, il y a un consensus très, très large de la population d'avoir ce registre des armes à feu, d'avoir un contrôle serré des armes à feu. Et en tout cas, pour le Québec, c'est important. Et peut-être pour... juste pour continuer sur la question précédente, effectivement, c'est quelque chose de pas très... plusieurs juristes, notamment Jean-Claude Hébert l'ont expliqué, c'est assez simple de transférer le pouvoir au Québec en matière réglementaire pour gérer et administrer le tout. How acceptable would it be for you to keep the gun registry the way that it is right now, if that were to stay the way it is right now? Well, if there are things to fix, we will fix it. But for sure, there is a consensus in Québec. Of course, I understand that. Maybe some hunter in Québec may not like to register, but in the same time, I think there's a consensus saying that, even though there are some negative aspects of it, and there is special work to do, people are ready to collaborate. Go ahead. Sorry, I didn't want to barge it. Just to play devil's advocate here, doesn't it cost millions and millions and millions of dollars to run this type of registry, and is it something that we can afford right now? Well, it does cost money, but security itself costs money. And if we ask for the delegation of power, but you understand that there's also a financial issue to that, and that's why we're asking Quebecers. We don't want Quebecers to pay two times. I mean, if we have our own registry, we want to have the money that comes with it. It just makes sense. We don't want to send the money and then pay again for the same registry in Québec. You're right. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'effectivement, ça a coûté très cher pour l'instaurer, mais maintenant qu'il est en place, mais laissons-le pas, laissons-le pas se détruire d'année en année. Alors oui, ça a coûté cher, mais pour maintenant qu'il est en place, qu'on le rapatrie, et pour l'administrer, ça coûte évidemment beaucoup moins cher, maintenant qu'on a mis l'effort important d'instituer ce registre. Merci.